C'est mes fleurs préférées, les fleurs de pommiers. C'est beau. J'aimais bien mettre un transat dessous une chaise longue et puis lire en écoutant le brouissement des abeilles. A 59 ans, Anne vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En 2015, les médecins lui diagnostiquent une maladie de charcot. Une maladie neurologique incurable qui attaque progressivement les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles. Il nous faut quelqu'un tout le temps. Si j'ai chaud, je ne peux pas m'enlever un pull. Si j'ai froid, je ne peux pas en mettre un. Si j'ai soif, je ne peux pas boire parce que je ne peux pas ouvrir un robinet. Et tout est comme ça. Après les bras, ce seront les muscles de ses jambes, puis ceux de la déglutition et de la parole qui vont cesser de fonctionner. Dans la majorité des cas, la maladie de charcot entraîne la mort dans les trois ans qui suivent l'apparition des premiers symptômes. Je souffre psychologiquement, intensément, à chaque instant, dès que je m'ouvre les yeux le matin jusqu'à ce que je les ferme le soir. Et donc, j'ai décidé que je ne voulais absolument pas devenir dépendante, devenir grabataire. Je ne veux pas qu'on me nourrisse ou qu'on me gave comme une oie directement dans l'estomac. Je ne veux pas qu'on me branche à un respirateur artificiel. Je ne veux pas de tout ça. C'est cette saloperie maladie qui, pour l'instant, me domine. Et moi, en prenant cette décision, je vais la dominer. Elle ne m'assassinera pas en me faisant, en me torturant. Quand elle ne pourra plus s'alimenter seule, Anne a pris la décision de se rendre en Belgique, où l'euthanasie est autorisée. Un geste qui n'est pas légal en France. Depuis août 2016, la loi Clay-Leonetti prévoit simplement une sédation profonde et continue pour les malades en fin de vie, qui peuvent ainsi être endormis jusqu'à leur mort. Il y a ce conflit, qui est un conflit réel, concret, entre la liberté et l'autonomie de l'individu qui dit « je veux » et qui, on le sait, est libre, et en même temps une société qui, en face, dit « je vais essayer de te protéger malgré toi ». C'est ça, la loi française. La loi française, elle ne dit pas « qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui veulent mourir ? » On dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui vont mourir ? » Une position qui ne satisfait pas tous les malades et qui va à l'encontre de ceux qui militent pour le droit à l'euthanasie. Il faut enfin une loi qui légalise l'euthanasie et le suicide d'assistés pour répondre à toutes les situations de ces personnes qui ont des maladies insupportables, dont ils savent que la fin va être souvent tragique, difficile, et que ces gens-là, s'ils le veulent, puissent partir en quelques minutes et surtout entourés de l'amour des autres et pas végéter pendant des jours dans le cadre d'une sédation terminale. Pour faire avancer cette cause, Anne a décidé de rendre publique sa décision. Depuis, s'est apaisée et entourée de ses proches qu'elle profite de ses derniers instants chez elle, en Charente-Maritime. Ces décisions ont été prises ensemble, donc ce n'est pas si simple qu'on peut le penser. Il ne faut pas se cacher d'ailleurs son petit doigt. J'ai un trouille, oui. On ne peut pas l'aider dans ce chemin, mais on peut simplement l'accompagner. Moi, je sais que j'ai besoin de la voir souvent, toutes les semaines, parce qu'il y a une urgence de profiter, d'échanger, de partager, de rire, de manger, de boire, de parler, de se regarder et de se dire qu'on s'aime aussi. Ça, c'est important. Il y aura un après et moi, j'ai envie de leur transmettre justement ma joie de vivre et que ça les aide après. Chaque année, comme Anne souhaite le faire, environ 150 Français se rendent en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg pour une euthanasie ou un suicide assisté.